On se met direct dans le moule de la Ligue 1 parce qu'on joue d'entrée face à une grosse écurie, face à des très bons joueurs, dont Mpapé, mais aussi d'autres joueurs qui sont des joueurs de très haut niveau. Forcément, ça pousse le curseur très haut et nous, on doit être au taquet au maximum de nos possibilités pour pouvoir rivaliser. C'est intéressant et ce genre de match, forcément, on progresse très vite. Il faut vraiment se concentrer sur nous-mêmes, s'occuper de notre tâche à accomplir pour pouvoir essayer de performer à chaque match. Chaque match, c'est un objectif de trois points. On a vu par exemple que face au PSG, on aurait pu prendre un point et à la fin, c'est ce qui est décevant, malgré peut-être le match cohérent que l'on fait, mais à la fin, au niveau comptable, on ne prend pas de points. Et en Ligue 1, c'est le plus important, ça reste quand même le niveau comptable, surtout dans nos situations. Avec l'objectif maintien, on sait que chaque point est important. Donc on sait qu'on s'attend à une grosse équipe de Clermont aussi, où ça va être très compliqué de prendre des points. à nous d'être au maximum de nos possibilités pour pouvoir justement prendre nos premiers points et enchaîner. Parce que si on regarde un peu trop les adversaires, je pense qu'on se trompe un peu de chemin. Je suis quand même un joueur qui peut répondre à certaines exigences. C'est-à-dire, je pense que depuis même, vous l'avez vu, vous me côtoyez depuis longtemps, que j'ai joué pas mal de postes depuis que je suis arrivé à 3. Je pense que je me suis quand même bien adapté à plusieurs postes. Maintenant, le but, c'est d'aider l'équipe, peu importe où on m'utilise. Vraiment, c'est à moi de rendre la meilleure copie pour pouvoir avoir le plus de temps de jeu possible. Et engranger encore un maximum d'expérience. Parce que, comme je le disais, même à mon âge, même avec un certain vécu, on apprend toujours. Et on va dire que la semaine dernière, à un nouveau poste encore, j'ai beaucoup appris. Encore peut-être un peu plus rapidement, justement, face à ses écuries. Donc, voilà, c'est beaucoup de positif. Et à moi d'être le plus performant possible, là où on m'appelle, pour justement essayer d'avoir le maximum de temps de jeu. Et je pense que tout joueur doit avoir cette réflexion. Parce qu'on sait qu'avec une concurrence saine, ça permettra justement de faire évoluer positivement le groupe et l'équipe. Quand je suis revenu, forcément, l'optique était de remonter en Ligue 1, l'objectif. Donc, c'était le scénario idéal. Et j'espère maintenant acquérir le maintien. Parce que maintenant, on a un objectif commun qui est vraiment de se maintenir en Ligue 1. Voilà, on a laissé passer un peu l'euphorie de cette montée. Et maintenant, on se concentre vraiment sur l'objectif qui est le nôtre, qui est de se maintenir. Merci. 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 Merci.